bonjour à tous bonjour à toutes j'espère que vous allez bien bienvenue sur ma chaîne mango fait du tarot on se retrouve aujourd'hui pour la guidance sentimentale de votre mois de décembre donc pour vous poisson ascendant poisson lune en poisson se connecter à son intuition à l'art à l'imaginaire alors pour cette pleine lune en gémeaux j'ai fait une vidéo sur le sentimental sentez vous libre d'aller la voir ce qu'il ya trois tas une heure par tas donc vous aurez des messages complémentaires donc on vous dit qu'à cette pleine lune les réponses dont vous avez besoin sont en train d'arriver il ya eu une éclipse aussi un je parle de ça au passé parce que c'était hier on est encore dans les énergies jusqu'à ce soir conclusion qui arrive qu'ils sont à portée demain et puis le 14 décembre on aura donc cette nouvelle lune dans le signe du sagittaire doublé d'une éclipse totale cette fois ci on vous dit que la chance est de votre côté et que enfin attendez vous à des changements puissants il y aura des changements très fort justement il ya la foudre le changement donc vous serez aussi dans le lot pour le mieux aussi alors on vous conseille d'écouter les arbres ce mois ci on vous dit assieds toi contre un arbre prends le dans tes bras ou prenez le dans vos bras et asseyez vous ensuite parce que c'est un peu compliqué de faire les deux écoute ses murmures écoute la sagesse qu'il a à te transmettre ressens en toi sa force et sa puissance qui te rappellera la tienne alors ça s'appelle de la sylvothérapie c'est tout simplement faire un câlin un arbre et ça permet et bien de relâcher certaines choses qui reviennent à la terre et puis sentir voilà toute la sève qui monte depuis les racines voilà donc c'est une transmission énergétique qui justement va vous permettre l'ancrage on l'a vu dans votre tirage général alors en énergie principale vous avez la symphonie inachevée ici on parle il ya du changement vous regarderez à la fin de la vidéo je poste toujours le battage des cartes et justement j'ai dû m'aider du contexte du dos de deck à chaque fois parce que il est effectivement il ya quelque chose sur lequel vous allez revenir enfin une chose sur laquelle vous allez revenir donc la symphonie inachevée on vous dit à faire inachevée une leçon incomplète absence de conclusion le besoin d'apporter des correctifs c'est un temps pour resserrer les liens trop lâche car vous âge vous approchez de la fin d'un cycle ou d'un projet et de la maîtrise d'une leçon d'un savoir faire avant de pouvoir aller de l'avant il importe d'établir où vous en êtes maintenant pratiquer l'acceptation totale faites l'inventaire afin d'arriver à une conclusion émotionnelle et psychologique et vous trouverez les réponses que vous cherchez vous ne pouvez pas avancer si vous laissez les projets en plan réfléchissez à ce qui s'est passé de sorte que la symphonie puisse enfin finir sur une haute note message de la relation il est difficile de passer à autre chose quand l'amour s'accroche quand il y a toujours des non-dits et que vous n'avez pas eu la chance de conclure dans votre relation comme dans votre coeur vous pouvez toujours vous sentir lié à la relation quand l'autre refuse d'y mettre un terme ou que vous refusez d'y mettre un terme vous devez y arriver pour vous même écrivez cette lettre faites cet appel téléphonique ou ayez cette conversation devant une tasse de café pour l'appel l'esprit accepter les choses comme elles sont apporter des correctifs si nécessaire et dit ce que vous ressentez ne serait ce qu'à vous même soyez clair en ce qui a trait aux questions non résolues et fermer la porte sur le passé afin de pouvoir vous libérer c'est seulement quand vous l'aurez fait qu'un nouvel amour pourra naître ou renaître je rajoute ça c'est ma petite touche personnelle alors justement on a le retour du passé on a la pénitence accusation une erreur qui a été commise ça on va pas revenir dessus néanmoins alors il ya quelque chose qui me frappe je viens de voir ça je vous montre tout de suite on a la n 44 vous allez voir mais de quoi elle parle je vais vous le dire tout de suite on a ici le 44 et on a ici le 44 alors 44 il ya deux écoles en numérologie celles et ceux qui s'arrêtent à 33 et ceux qui continuent 44 55 je vous laisse aller voir le message du chiffre 44 en numérologie ça va peut-être vous parler mais on parle de stabilité de récolte d'abondance avec le 4 donc voilà on était dans une année en quatre aussi qu'on quitte vers du 5 moi j'ai l'impression qu'il ya il ya comme un rétablissement divin qui se fait dans votre tirage on a comme une comment dire quelque chose qui se structure qui prend forme ici on à la loi la loi avec la nécessité l'élévation donc on vous dit qu'il ya quelque chose qui s'est passé quelque chose que vous n'aviez peut-être pas vu ou quelque chose que vous n'aviez pas anticipé et vous êtes en fait on vous dit prudence ne pas tomber dans son piège alors peut-être quelqu'un qui va essayer de jouer avec vos émotions ça s'appelle un manipulateur ou une manipulatrice ici on vous dit que les choses se rétablissent et que justement il ya une personne ici qui va essayer de de retourner la situation moi j'ai vraiment l'impression que là en fait comme vous vous rendez compte que voilà on a vu la guidance du mois de novembre j'en ai reparlé pour la guidance du mois de décembre là moi j'ai l'impression justement vous allez être prudent vous allez être averti j'avais même intitulé votre guidance du mois de novembre un poisson averti en vos deux temps petit jeu de mots pourri mais bon vous commencez à me connaître ici on vous dit que de toute façon c'était nécessaire pour vous permettre de vous élever qui a une une compréhension des choses une mise en lumière des choses qui vous a permis justement d'être plus averti d'être plus équilibré aussi puisque la loi peut parler d' équilibre et que là il ya quelque chose qui a été retardé j'avais parlé d'une erreur que vous aviez pu commettre au mois de novembre et là justement on a alors lire le retard pardon le papier russe et l'attraction pour moi c'est comme si les choses avaient été retardés mais que finalement ce qui est prévu par le divin arrive quand même même s'il ya une résistance puisque le roseau peut parler de résistance quelque chose qui est planifié doit arriver ici moi j'ai l'impression que de toute façon cet amour cette alchimie que vous ressentez avec quelqu'un alors si vous ressentez ça avec quelqu'un et que il ya eu ce qui a eu c'est à dire une erreur de commise une manipulation vous allez quand même y revenir ce que l'attraction on a la symphonie nachevée alors dans ce que je comprends de votre tirage même si là on a lu l'esprit de la carte dans ce que je comprends vous allez revenir sur une erreur qui a été commise avec plus de compréhension avec le temps qui est passé et justement il ya du changement peut-être un des réminiscences assez foudroyante ça peut être en rêve ça peut être des prises de conscience des petits flash comme ça des petits coups de boost ou des petits coups de jus qui vont de toute façon vous faire revenir sur quelque chose qui doit de toute façon arriver et qui a été retardé par une énergie tierce alors je parle pas que d'une personne bien sûr ça peut être voilà une des fois un déni ou bien vous êtes concentré sur autre chose voilà donc il ya il ya des choses qui ont été retardées qui de toute façon arrive ici d'accord elles arrivent quoi qu'il arrive voilà ce qui est destiné arrivera et ce qui est prévu pour vous par l'univers arrivera donc là j'ai pas l'impression ce soit un karma mais plutôt un une aide divine pour rétablir la situation parce que peut-être que vous n'avez pas vu clair par rapport à une situation et que justement vous comprenez vous avez eu du mal à saisir pourquoi il y avait cette ambivalence ou cet élastique qui tirait d'un côté qui tirait de l'autre et vous étiez là au milieu à vous dire mais je comprends pas et du coup j'ai mis tout en pause pour me permettre et bien de me concentrer sur moi et c'est là justement alors la maison on avait l'isolement qui est tombé mais voilà que j'ai remis dans le paquet parce que c'était trop de cartes étaient tombés avec mais j'avais quand même retenu l'isolement ici on vous dit que la maison c'est aussi la structure c'est le 4 c'est peut-être une erreur a été commise et vous comment dire vous vous prenez le temps dans ce confinement cet isolement de vous reconcentrer sur vous sur votre intérieur ce que la maison finalement c'est aussi là où on vit et là où on vit ça reflète qui on est donc peut-être que cette erreur vous a permis de vous recentrer sur vous même moi c'est comme ça que je le ressens et ça vous permet surtout d'élever de porter un niveau supérieur et de se dire finalement cette erreur a été bénéfique c'est ce qu'on appelle un mal pour un bien parce que ça me permet de me recentrer sur ce qui est essentiel aussi la maison alors il y a mon ventre qui gronde je sais pas si ça s'entend justement l'orage justement ça vous permet en fait de rétablir quelque chose qui était qui a été dévié j'ai vraiment cette notion là dans votre tirage carrefour donc le choix avec cette nationale 44 la porte et le déménagement les choses qui bougent avec la foi soulève les montagnes alors ici on vous parle de destin on vous parle de possibilités on vous parle d'un choix à faire le choix d'aller de traverser la porte un de changer de cycle est justement quelque chose qui vous attend est ce que j'ai le livret de la triade oui je le vois je vois réflexion découverte donc c'est le choix que vous êtes en train de faire en fait c'est cette découverte cette réflexion qui vous amène justement à vous dire ok moi j'ai la foi ici on vous dit d'y croire on vous dit que même si ça vous paraît complexe même si ça vous paraît être difficile c'est tout simplement parce que les choses sont en train de bouger et qu'on vous dit accepter votre destin accepter de vous mettre en action et que cette décision finalement elle est issue d'une réflexion c'est à dire moi je veux quelque chose de mieux je sens ce cycle arriver et du coup je dois revenir sur quelque chose qui s'est produit dans le passé ça peut être un retour du passé parce que on a quand même la symphonie inachevée moi j'ai l'impression que justement votre destin était peut-être de faire ou d'être peu importe avec quelqu'un ou dans un lieu ou bien dans une situation et que ça a été détourné on avait vu un l'énergie du diable énergie de la tromperie de la méfiance et puis la leçon finalement que vous en tirez tout ça qui est hyper bénéfique et là vous avez la possibilité de changer le passé c'est ce qu'on vous dit que vous vous prenez conscience que le changement vient de vous et que une fois que vous changez le passé change aussi alors ça peut parler de quantique c'est à dire de faire des flashbacks des sauts dans le passé peut-être dans la famille ou les liens familiaux ou la maison pour comprendre en fait ce qui n'a pas été juste ou ce qui n'a pas été droit parce qu'on a quand même la justice la rectitude donc peut-être quelque chose qui vous a été détourné par une énergie tierce comme je disais mais ou là où vous allez pouvoir revenir et j'ai l'impression aussi réparer les choses on verra ce que les autres oracles disent peut-être réparer des accusations qui ont été faites à tort on a l'atmosphère chaleureuse qui revient donc ici on vous dit que là ça va se passer de manière peut-être que vous redoutez la foudre de quelqu'un aussi en revenant dans le dans ce qui s'est passé dans ce qui a été dit et ici on vous dit qu'en étant dans la pénitence voilà on a la réunion et la paix donc ça va bien se passer si vous avez un visuel avec une personne et vous revenez ne serait ce qu'en discutant de ce qui s'est passé je pense que ici en faisant un mea culpa voilà on va libérer les accusations on va libérer les non-dits et vous allez pouvoir vous réunir en paix ici on a quoi tranquillité il n'y a pas de tentation il n'y a pas de tentation d'aller voir ailleurs vous réparer quelque chose quelque chose qui va vous permettre de retrouver votre force aussi on a les signes de l'été on parle d'atmosphère chaleureuse et détendue donc pour moi il ya cette notion de porter un stade supérieur la relation bien les échanges ce qui va justement vous permettre et bien de nettoyer de réparer alors on va aller voir ce que ça nous dit avec les autres oracles sans plus attendre je pense qu'on a capté l'esprit du mois de décembre maintenant on va aller voir ce qui se passe alors hop concrétisation des projets ici on vous dit voilà vous êtes dans une concrétisation des projets que vous allez vous revoir parce que vous avez travaillé ou bien vous allez faire une rencontre par le travail mais c'est surtout un travail énergétique parce que tout le monde n'est pas dans la même situation je vous rappelle que c'est un tirage général d'accord il ya dû apprendre et a dû laisser justement fait appel à vos vibrations on vous parle de prise de conscience de votre âme soeur sur l'hiver donc là on arrive un 21 décembre c'est l'hiver donc on y arrive tranquillement il ya des choses qui vont se concrétiser justement vous libérer une dépendance affective ce qui vous permet de retrouver votre plein potentiel que l'autre aussi et que vous n'allez plus être dans les accusations vous allez être vraiment dans une tranquillité d'esprit là la pénitence il ya le pardon alors bien sûr si vous voulez travailler là dessus peut-être vous pardonner une erreur qui a été faite ou d'avoir été dupé et d'avoir pris des mauvaises comment dire décisions ici on vous dit de vous libérer par le pardon le pardon ça commence avant tout avec soi donc là ça arrive à tout le monde est justement quand quand on commet une erreur ça nous permet quand on réfléchit de se dire la prochaine fois je ferai différemment donc n'ayez pas peur de reproduire les choses puisqu'en les conscientisant et en prenant conscience de certaines choses et bien justement c'est là que vous élevez la situation et que vous ne la reproduisez pas finalement alors ici qu'est ce qu'on a bague cadeau oui adapte toi son rythme émotionnel donc peut-être que la personne alors si vous communiquez c'est vous qui avez comme une erreur on vous dit de vous adapter à la haut rythme de cette personne parce que peut-être qu'elle n'aura pas tout de suite elle va pas vous accueillir dans ses bras voilà si vous avez fait une erreur et que la personne si par exemple la personne pardon a fait une erreur ici elle va avoir besoin aussi de se libérer de se pardonner donc ne soyez pas dans les accusations essayer de vraiment de revenir dessus ensemble main dans la main alors ça peut être un ex partenaire qui revient ça peut être revenir sur quelque chose du passé voilà vous adaptez à votre situation bien sûr alors ici qu'est ce qu'on a peut-être que les choses vont vraiment redémarrer en février moi je date pas les tirages mais là on a quand même une temporalité qui est assez le mois prochain ça va se concrétiser sur l'hiver une prise de conscience il va y avoir un cadeau dans très peu de temps c'est une surprise et puis en février voilà il y aura un réajustement on verra de toute façon comment ça évolue ici on vous dit garder l'esprit ouvert donc votre âme soeur peut différer du type de relation de personnes que vous espérez rencontrer donc c'est peut-être une personne qui pense différemment de vous qui a un signe un peu opposé voilà bon m'a déjà sorti bah non t'es gémeaux et gémeaux et je sais plus quoi bélier c'est pas du tout compatible en réalité dans tous les signes sont compatibles et ça dépend des degrés moi je suis à la fin du gémeaux voilà donc c'est je suis quasiment cancer d'ailleurs ascendant cancer j'ai plus de cancer dans mon signe que de gémeaux donc voyez ne vous restreignez pas ça c'est je parle de la carte je parle pas voilà alors qu'est ce qu'on a d'autre aussi comme message si vous faites pour les poissons pour ce mois de décembre traiter les problèmes familiaux votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents donc ça ça ressort beaucoup aussi parce que justement on est dans une année de réparation karmique et que justement il est temps de se séparer de certaines choses de se séparer alors je pense la séparation est dans le contexte vous êtes peut-être séparés vous réalisez une erreur parce que en fait ça venait pas de la personne mais ça venait des problèmes antérieurs ça peut être voilà un événement du passé un événement de votre enfance l'éducation de vos parents ou vos parents même voilà et du coup vous nettoyez tout ça ça permet un renouveau ah bah voilà réconciliation une personne du passé revient dans votre vie libérez vous il est temps de reprendre le contrôle de votre vie vous voyez en libérant une énergie ou une relation qui plombait un peu le reste de votre vie vous allez justement reprendre le contrôle ce qu'on vous dit alors ça je vais prendre pour la fin on va prendre maintenant comment ça évolue là au mois de décembre une fois qu'on a tout ça s'il vous plaît quand ça évolue lumière voilà vous êtes dans la lumière vous prenez conscience des choses lignifié alors j'ai toujours pas compris le principe un fera qu'on lui retire ses nouilles de la tête mais voilà on a le cerveau on a aussi la vision à 360 degrés on a quelqu'un qui a dû vivre une épreuve et je parle de vous vous avez dû vivre une épreuve pour vous élever et pour avoir une compréhension totale complète peut-être une ouverture sur la médium unité par rapport à ce qui s'est produit c'était prévu par l'univers un mal pour un bien ça veut dire que c'est une épreuve qui doit être vécue pour vous élever pour vous faire prendre conscience d'autres choses derrière et justement là vous avez cette initiation qui est terminée en plus j'ai vu la carte de l'initiation tout à l'heure avec la triade quand j'ai battu les cartes elle n'est pas tombé enfin elle est tombée mais avec beaucoup d'autres cartes donc je n'ai pas gardé mais là on retrouve le message donc lumière sur les événements lumière dans votre vie ici on vous dit l'espoir garder espoir et vous avez le repos la campagne avec le guide donc là on vous dit voilà gardez espoir reposez vous vous êtes guidé de toute façon il y en a un chiffre maître le 33 c'est les maîtres ascensionnés donc ici vous êtes protégé par l'univers c'était quelque chose que vous deviez vivre vraiment l'inspiration peut-être que vous cherchez l'inspiration aussi si par exemple voilà ce que je disais tout à l'heure vous avez envie de reparler à une personne du passé pour rétablir les choses pour on vous dit passer cet appel passé cette exprimez vous en fait parce que là vous êtes resté sur une fausse note et du coup pour libérer alors même si c'est sainte terrine une séparation bien ça vous permet de revenir dans la relation là quand même une réconciliation ici donc voilà ça laisse l'espoir sur vraiment un renouveau à une nouvelle relation d'accord on fait du neuf avec de l'ancien ok mais vous cherchez l'inspiration là ça progresse ça progresse vous retrouvez votre vitalité vous êtes en train de vous élever voilà et peut-être revenir sur l'enfance des changements ok et qu'est ce qu'on vous dit d'autre voilà le premier pas est l'initié donc vous avez vos messages alors j'ai fait une vidéo justement dois-je faire le premier pas aller la voir ça vous donnera peut-être des messages cela dit écoutez votre coeur votre intuition d'accord les guidances sont là pour vous éclairer ok ok nous on met de l'huile dans la lanterne mais maintenant les réponses viennent au fond de vous ok ça c'est vraiment très important n'a pas réponse à tout mais c'est en vous on vous éclaire des chemins des possibilités maintenant c'est vous qui êtes maître de votre destin le commerce oui vous allez négocier vous allez vraiment négocier avec cette personne l'âme soeur derrière le message la bienveillante la lune elle vous amène des messages aussi et vous êtes guidé derrière je pense que là vous ressentez des choses vous dites mais en m'écoutant qu'est ce que je ressens parce que c'est justement j'ai l'impression les guides qui sont à l'oeuvre ici pour vous faire aller tiens entre mais là parce que tu es supposé être là en fait alors je vais prendre le béline maintenant alors pensez amitié vous pensez beaucoup à cette personne et justement vos pensées vous mènent vers une réflexion et une sagesse c'est ce qu'on vous dit ici le hibou c'est la vision nocturne donc là vous y voyez clair même dans le noir et du coup vous pensez beaucoup à cette personne enfin vous pensez beaucoup à l'autre à votre autre à votre personne de votre coeur à celle à qui vous pensez la sagesse voilà pour parler pour parler vous avez peur parce qu'il ya eu des disputes avant mais en vous exprimant d'une autre manière parce que justement vous avez compris des choses appliquées vous discuterez différemment parce que vos énergies sont différentes donc n'ayez crainte j'ai vraiment envie de vous dire ayez confiance même c'est encore plus positif ayez confiance parce que justement là en faisant preuve de sagesse vous allez pouvoir parler de manière à ce que toutes les parties on a le commerce on a les pourparlers je pense qu'il va y avoir des échanges des négociations c'est à dire voilà moi je comprends que toi tu dois comprendre que et l'autre sera dans la même ambiance on va dire dans la même énergie vous allez poser aussi ce que vous voulez alors là on vous dit trahison écloître je pense que vous êtes enfermés à cause de cette trahison histoire de reprendre vos énergies qu'est ce qu'on vous dit derrière retard oui ça a été retardé par une trahison et vous vous êtes rendu compte pas pendant ce confinement qu'il y avait une énergie tierce que vous avez été mal conseillé mal orienté voilà il ya ça qui ressort et la roue a été bloquée parce que justement vous deviez comprendre d'où venait cette trahison et peut-être la sensation d'avoir été trahi vous même de vous êtes vous même trahi en écoutant pas votre intuition j'ai aussi ce message union vol perte oui on vous a volé quelque chose qui était supposé être dans une union ennemis il ya quand même encore cette énergie derrière vous il ya quand même cette énergie qui rôde ici maintenant que vous êtes alerté un j'ai envie de vous dire donc vous 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 ne vous y reprend on vous y reprendra pas voilà c'était le message que je voulais vous transmettre avec l'oracle alors je vais prendre celui-ci je vais dissérer un peu les j'ai envie de prendre celui-ci que vous dit votre intuition au mois de décembre il ya un changement oui vous savez vous changer d'énergie un changement qui se prépare sur l'hiver allez en quoi ça change qu'est ce qui va changer si vous savez comment ça se passe après pour nos poissons communication début vous réinitialiser la manière dont vous communiquez début élévation enfants rencontre mouvement amitié échec espoir chance j'ai vraiment la sensation qui a eu des ouais des gens parasites autour autour de vous maintenant vous le savez et vous essayez de vous peut-être vous faire pardonner on vous dit garder espoir c'est voilà on a le first step le guide la lumière il y avait l'espoir qui traînait aussi on vous dit de garder espoir vous allez être épanoui vous allez vous sentir épanoui vous avez un don un don pour la paix non je rigole vous allez retrouver la paix ici la tranquillité ouais vous allez retrouver la tranquillité pas du coup j'ai envie de prendre d'autres on a encore un peu de temps du qu'il y a beaucoup de choses à dire pour ce mois de décembre je trouve pour tous les signes invitation sortie ici premier pas invitation sortie je pense que vous allez chercher l'inspiration pour ou la personne si c'est pas vous c'est l'autre personne donc voilà on vous dit de garder espoir de toute façon ou peut-être que la personne a espoir que vous lui envoyez un message invitation sortie ici vous allez vous revoir je pense que vous allez vous revoir dans un lieu neutre si vous êtes en séparation alors même si vous êtes en couple on vous dit changer de d'air changer de lieu de rencontre voilà sortez vous allez retrouver la sexualité bon le rapport à l'autre la chaleur la détente l'union aussi sacré à la sexualité c'est vraiment la fusion des fluides des corps des énergies voilà quand quand fait fabriquer l'amour quand on fait l'amour c'est pas que la sexualité c'est aussi un lien qui se forme un lien indélébile entre deux personnes souvent on nettoie le chakra aussi sacré parce que quand on on a eu une relation avec quelqu'un du passé il faut aussi nettoyer les fluides énergétiques on a pu avoir alors j'ai une chaîne si ça vous intéresse enfin j'ai pas une chaîne c'est pas moi c'est sad guru s a d h u r u quand j'ai oublié un g dans l'histoire s a d g h u r u pardon en français et vous verrez l'enseignement spirituel de la personne qui parle en plus elle a de l'humour voilà et elle parle de tout ça justement si ça vous intéresse d'explorer au bala roue va se débloquer on vous parle de rapidité en faisant mourir une énergie voilà voyage en vous éloignant de quelque chose pour vous élever vous allez réussir un examen et on vous dit mauvaise base de départ mais vous y verrez clair et vous allez recevoir des nouvelles ou en envoyer vous êtes protégé bah tiens on va la garder puisqu'elle est tombée mais là il est temps effectivement de faire mourir une énergie tierce pour pouvoir avoir vous votre vie à vous votre liberté et aussi votre libre arbitre j'ai l'impression ok je vous souris vous voyez pas mais je vous souris à la caméra alors confiance deux de fluide aux deux coupes très bien donc là vous allez vers votre véritable partenaire votre vers votre véritable bah votre véritable lien en fait un là le deux coupes un c'est l'amour l'âme soeur l'amour véritable on vous parle de lien énergétique donc peut-être des liens énergétiques à couper et d'autres à renforcer et on vous parle de passé donc vous revenez de toute façon sur le passé ou bien vous revenez sur sexualité sacré en d'autres deck le passé qu'est ce qu'il vous dit on va tourner interroger l'aide vous recevez de l'aide oui parce que vous êtes vous revenez au point de départ d'une relation du passé pour la nettoyer voilà on va faire simple on va faire court quel que soit l'issue alors couple sacré là on est vraiment dans un lien d'âme un et la fusion où vous refusionner avec cette personne kundalini synchronicité limite colère ouais vous avez eu une comment dire une rébellion ce qui est logique ce qui est normal ce qui est tout à fait sain c'est à dire quand on prend conscience d'une trahison bien d'une énergie dans laquelle on a été qui n'est pas saine et bien on a une poussée d'énergie la kundalini ça peut être cette cette regardez cette montée en cette carte alors la kundalini justement je suis en train de regarder ce que je pense avoir vécu un truc qui est qui s'en rapproche mais que j'ai voilà que j'ai éteint j'ai mis le couvercle dessus parce que ça m'a fait un peu peur tellement c'était puissant et la kundalini c'est ça donc je connaissais pas athénaïs magnétisme m'en a parlé en faisant un soin et justement c'est tous les chakras que ça monte ça descend c'est une énergie voilà il peut y avoir des des comment dire des symptômes assez désagréables mais au final c'est parce que c'est une puissance énergétique qui monte qui monte qui monte qui monte qui monte alors est ce que non je vais prendre l'apprentissage ça vous a enseigné quelque chose et vous avez de nouvelles connaissances donc la érudition en fait cet apprentissage c'est ce qu'on vous dit ça vous a permis d'être plus conscient des choses être plus dans la connaissance bas des énergies voilà de quelque chose du passé et peut-être quelqu'un qui a de la connaissance qui va vous enseigner un principe et j'ai plus l'impression que là vous avez une aide plutôt invisible qui va vous permettre de tirer les leçons l'enseignement pardon c'est l'enseigne le c'est la leçon en fait qu'on en tire et du coup on a un enseignement voilà c'est ce qu'on vous dit gestation attente patience développement ça c'est ce que vous quittez justement ça évolue à la fin du retard obsession fixation obstination emprise quelque chose qui vous a retenu donc vous apprenez ce qui vous a retenu la lune mystère spiritualisme sagesse bénédiction on vous dit que finalement c'est une bénédiction que j'arrête pas de dire hop 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 destruction manipulation sont tombés ensemble donc là ça me paraît plutôt clair que vous mettez fin à une énergie une entité une une aire de servitude vous étiez peut-être manipulé par des mauvais conseils pardon contre un et que on vous dit de faire preuve de ténacité de stoïcisme même si vous avez l'impression quelque chose s'est effondré on vous dit de rester stoïque parce que finalement cette dégradation c'est la fin d'une manipulation l'enfer angoisse colère tempérament risque ça c'est ce que vous quittez donc vous avez vraiment vécu une période oui on va pas revenir sur le passé et maintenant vous avez la motivation droiture défis challenge vous avez l'esprit conquérant parce que justement vous avez envie de réparer les choses et vous avez envie de passer à l'action émerveillement charme charisme distinction donc là vous avez les honneurs aussi je sais même plus où mettre tout ça vous avez les honneurs parce que vous allez négocier en étant conscient des choses et justement vous allez être plus sincère dans votre démarche où la personne sera sincère et vous écoutez vous écoutez vos énergies écoutez ce que vous ressentez qu'est ce qu'on vous dit ici oui oui vous allez reprendre de la force nul besoin de s'inquiéter donc là ayez confiance voilà écoutez votre intuition c'est ce que j'étais en train de vous dire demeurez positif gardez espoir gardez espoir hop 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 occasion favorable on vous dit d'avoir confiance en vous si un désolé je remettais les cartes qui étaient tombées résolution pacifique voyez ce que je vous disais résolution pacifique vous allez réussir à trouver un accord où vous réconcilier en tout cas bon ben c'est très bien moi je suis enfin je suis contente pour vous parce que du coup l'année se termine avec en beauté un j'ai envie de vous dire et puis ici qu'est ce qu'on vous dit au fond de ton coeur tu connais déjà la réponse fait ce que tu ressens comme bon pour toi espièglerie rire est la meilleure des thérapies alors vous n'allez peut-être pas rigoler tout de suite ensemble de ce qui s'est passé surtout s'il ya eu des choses assez destructrices que vous essayez de réparer néanmoins vous allez le faire ensemble et on vous dit rire est la meilleure des thérapies prenez du bon temps ensemble et souvenez-vous que l'amour est le plus grand dégârisseur et il y a vraiment de l'amour dans ce tirage aussi donc voilà bah écoutez mes très chers je vous embrasse je vous dis à bientôt prenez bien soin de vous surtout et puis gardez confiance à très bientôt ciao j'espère que tu appréciais cette vidéo n'hésite pas à me laisser un petit pouce bleu pour encourager mon travail tu peux aussi me retrouver sur instagram et facebook pour encore plus de contenu sinon rendez vous sur mon site web mango fait du tarot point com afin de pouvoir réserver ta guidance si le coeur t'en dit allez à bientôt bye bye